Sous-titrage Société Radio-Canada Je profite encore pour dire à tous mes abonnés, utilisez la plante d'Artemisia pour régler vos problèmes de paludisme. Je vous la conseille, s'il vous plaît, chers abonnés, contactez Kama Bio. Le paquet est à 2500 francs dessus. Pour le traitement, c'est 2500 francs seulement. Vous pouvez acheter plusieurs pour en faire votre traitement. C'est un conseil de frère. Utilisez Kama Bio. Les contacts sont sur la fiche que je mets dans mes vidéos depuis. S'il vous plaît, on s'est prêts à prendre le générique. Bon, tous chers abonnés, souffrez pour cette mauvaise qualité d'image, ces derniers temps. Voilà, je suis actuellement sur l'intérieur pour le travail. Donc, dès que je mettrai les pieds à Abidjan, vous allez voir que la résolution des images va changer. Voilà, elle va totalement changer. Mais souffrez pour l'instant. Je pense que pour l'instant, vous devez vous contenter de ce que je dis que de vouloir voir mon vilain visage. Voilà, donc bon retour encore. On démarre la vidéo d'abord avec Ibarwan parce que ça fait le bien, il faut que je le prenne en dernière position. Oui, il faut que je le prenne en dernière position pour qu'il comprenne bien ce qui se passe. Pour ne pas aller en cacahuète. Voilà. OK. Ibarwan est à Abidjan depuis le jeudi. Aujourd'hui, ça fait trois jours. Et je pense que ce samedi, Ibarwan va tourner un peu dans la ville d'Abidjan. Question de voir un peu comment ça se passe. En tout cas, sachez que c'est d'abord un voyage de courtoisie. Voilà, il vient rencontrer ses frères, amis, collègues, artistes de la Côte d'Ivoire parce qu'il a de grands projets pour ces derniers-là. Et donc, je lance aussi un appel à nos artistes ivoiriens. Ibarwan, c'est une légende vivante, je peux vous rassurer. Donc, c'est un artiste qui est beaucoup trop humble. C'est son seul défaut, je dirais. Voilà, donc, c'est un artiste à prendre très au sérieux, avec beaucoup de modestie, pour en tirer grand profit. Voilà, donc, c'est ça, une visite de courtoisie d'abord, saluer ses amis artistes, saluer les hommes forts du showbiz ivoirien. Question de prendre conseil et voir une stratégie de relance pour la musique ouest-africaine, voilà, surtout francophone, qui, depuis un bout, ne se comprend pas trop bien, voilà, plus précisément, faire des featurings. En tout cas, c'est un grand projet. Mais ce n'est pas pour ça que je vous parle, parce que les détails, je vous en épargne. Ce n'est pas pour ça que je suis venu faire cette vidéo. Je suis venu faire cette vidéo pour vous dire que Ibarwan, excusez-moi, Ibarwan est un artiste de cœur. Est un artiste, bien qu'il a les moyens de s'offrir ce qu'il veut, mais a décidé d'offrir plus de 30 tickets à ses fans pour le one-man show du grand frère Dibé qui va se tenir ce 14 juin, là, à la salle de Mambo, au Palais de la Culture. Donc, c'est quelque chose à applaudir. Ce ne sont pas tous les artistes qui peuvent se permettre ça. Ce n'est pas parce qu'il a beaucoup d'argent, mais c'est un artiste de cœur, voilà. C'est un artiste qui est beaucoup humble, qui pense à l'autre avant de penser à lui. Donc, j'espère que ces collaborations vont bien se passer. J'espère que ces entretiens avec ses différents collègues vont bien se passer. Parce que ça, c'est un geste fort que l'artiste Ibarwan vient de poser. Ce n'est pas pour montrer qu'il a de l'argent. Quand il parle de l'appareil Konkumo, c'est à ce niveau-là qu'il va arriver, en fait. Voilà, c'est à ce niveau de richesse qui va arriver. Bien vrai qu'il en a déjà beaucoup, beaucoup d'agents. Ça, à fortes de le dire. Mais puisqu'il n'est pas trop bruyant sur cet aspect de sa vie, là, on peut peut-être le négliger sur ce côté-là. Donc, c'est 30 tickets offerts par Ibarwan, c'est Gladia de la Côte d'Ivoire. Et je pense pour ma part qu'il y aura une stratégie pour pouvoir donner quand même à 30 Gladia pour aller participer, voir le grand humoriste ivoirien, Dibé. Donc, j'ai vraiment à ce que vous passez. Sous le pensez, il est différent pour l'Ibarwan, pour lui dire merci, merci, merci. Parce que 300 000, il pouvait le donner à ses frais ici, il pouvait le donner à sa tante, à son oncle. Il pouvait en faire un autre usage. Mais il a décidé d'offrir des tickets pour ses Gladia. C'est pour vous montrer combien de fois l'attice est prêt pour vous. Donc, vous voyez qu'au-delà de lui demander toujours des futuristes, des collaborations, il pense à vous faire plaisir aussi. Et ça, c'est aussi une bonne qualité, une grande qualité chez un attice. Voilà. Donc, apprêtez-vous. De grosses, grosses collaborations vont arriver. De lourdes collaborations vont arriver avec Ibarwan, du côté de la Côte d'Ivoire. Pour l'instant, on vous taire les noms des attices. Mais apprêtez-vous. Voilà, c'est une vie. Comme je l'ai dit, c'est un voyage d'affaires et un voyage de courtoisie. Voilà. Donc, soyez prêts. Du loup arrive bientôt. On va commencer d'abord entre nous. Et puis après, on va viser les Jay-Z, les PDD, les Lil Wayne, les Drake, en tout cas, toutes les stars que vous pouvez imaginer. Ibarwan en a la capacité. Ibarwan en a les relations. Mais on va faire les choses step by step, c'est-à-dire étape à étape. Voilà. Je s'inais vraiment à le signifier. Merci, Ibarwan, pour ce geste-là. Voilà. Mais je te rappelle aussi qu'il y a un truc, le one man show du grand Abu Karimhan. Voilà. C'est 19-là, à ma date anniversaire. Donc, je souhaite que tu lui offres des tickets pour le cadeau que tu dois m'offrir. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Maintenant, terminons cette vidéo-là avec le cas Safaralobian. Je pense que Safaralobian part en couille. Excusez-moi du thème, mais c'est ce que je constate. Parce qu'au stade où c'est arrivé, là, je pense qu'il est dos au mur. Et il ne veut pas assumer qu'il a fauté quelque part. C'est ça aussi le problème de nos artistes ivoiriens. Ils ne veulent jamais assumer qu'ils ont fauté quelque part. Ils ne veulent jamais reconnaître que, à la réalité, ce n'est pas mon business, ce n'est pas mon truc, ce n'est pas mon bail. Il faut que je reconnaisse, il faut que je fasse une vidéo. Les gens pensent que c'est de la faiblesse de reconnaître que non. Je pensais que je venais avec cette invention-là. Je n'imaginais, je ne savais même pas qu'elle existait déjà. Veuillez m'excuser, mais comme je suis le Saitama, je vous envoie un autre truc. C'est ça, un artiste, c'est ça, un grand artiste. Mais malheureusement, ce qu'on constate, c'est qu'à la limite, ça fera nous dire qu'il s'en fout de l'invention de ce petit-là. Il ne suffit pas de dire que j'ai créé quelque chose, mais il suffit de savoir faire la chose. On sait que tu es très talentueux, on sait que tu en as la capacité, mais c'est un peu déplorable de te voir, fais ce genre de commentaire sur le poste de trucs à réel chez lui qui est en train de te titiller un peu. C'est dommage de faire un direct de honte, je vais l'appeler, pour vouloir te justifier ou même de vouloir essuyer ces hontes-là sur toi. Elle est flagrante, elle est visible, elle saute aux yeux. Tu n'as même pas besoin de vouloir jouer le gros dû parce que toute la toile sait que la drill décalée n'est pas ton invention. Moi, moi, je serais été à ta place. C'est pourquoi je dis toujours aux artistes de s'entourer de bonnes personnes. Un staff managerial, ce n'est pas les gens seulement qui te suivent quand il y a un concert ou quand il y a un rendez-vous pour venir figurer autour de toi. Non, ce n'est pas les pensantes, ce sont les personnes qui doivent penser, ce sont les personnes qui doivent réfléchir. Quand est-ce que tu réagis ? Quand est-ce que tu sors ? Est-ce que c'est nécessaire de sortir ? Est-ce que ce n'est pas nécessaire de sortir ? Je pense que c'est ça aussi le staff, le rôle du staff d'un artiste. Pensez à comment faire de grosses collaborations. Pensez à comment avoir de gros contrats publicitaires. Mais malheureusement, ici, le constat est que quand un artiste est en vogue, toutes les marques se russent vers lui. Mais après, elle voit que les chiffres d'affaires ne bougent pas parce que cette artiste-là est en déclin ou bien est en basse-côte. Vous voyez un peu ? C'est ce qu'on essaie d'expliquer aux gens. Les gens ne comprennent pas. Quand on leur explique ça, à nos petits Français, ils disent que non, on veut venir jouer les intellos. Mais on connaît certaines choses, certaines petites choses, une infime partie de comment fonctionne le système musical. On vous la donne publiquement ici, mais vous pensez que non, on ne connaît rien puisqu'on n'est pas venu avec un titre ou même cadre d'identité pour dire que je suis manager de temps, je suis conseiller artistique de temps pour que vous preniez ça au sérieux. Mais ça, c'est votre risque et péril. Donc, je lance cet appel à Safari O'Biank pour dire qu'on ne t'a jamais connu dans ce délit où tu es là. Parce que je pense que tu es en train de délirer. Je pense qu'actuellement là, tu n'es pas en cacahuète ou tout toi parce que tu es en mal. Tu es dos au mur et tu préfères aller au front comme ça. Tu préfères aller au front comme ça. Déjà même que tu sors maintenant des morceaux qui ont tendance à difficilement décoller au niveau du nombre de vues. Mais tu veux aller d'un coin qui va vraiment, vraiment, vraiment te salir, te ternir, te fermer. Safari O'Biank, je ne le souhaite jamais pour toi. Tout mon souhait, chaque fois que tu sois un morceau, il faut que ce morceau-là soit un carton pour que ce morceau-là aille loin, il faut que ce morceau-là nous fasse danser sérieusement. Mais, le constat est que dans cette histoire des drills décalés là, tu préfères t'en foutre de la vérité et fais qu'en ta tête. Et c'est là l'heureur. Tu ne dirais pas la suite de comment ça va se passer, mais c'est là l'heureur. Et tous ensemble, on va t'observer. Si tu penses que tu réagis sagement, si tu penses que tu es la bonne voix, nous t'encourageons. Mais on veut voir juste la finalité de ce que tu es en train de faire. Est-ce que ça va t'arranger ? La question reste potée parce que je pense que c'est l'essentiel même des questions qu'il faut se poser dans le délit dans lequel tu t'es engagé. La drill décalé, c'est l'affaire de Wanakacha. Bien avant lui, des personnes ont parlé, ont dit le nom du style musical. Mais dans la définition de notre drill décalé, je pense que c'est un style musical qui emprunte ses origines dans un genre musical anglais et un genre musical ivoirien. La drill chez les Anglais et le coupé décalé chez les Ivoiriens, c'est qu'il fait la contraction drill décalé. Et le petit, je vous ai déjà fait une vidéo ici, il y a, qui a plus de 2500 vues, qui vous montre bien comment le petit est talentueux, comment il fait sa drill décalé. Et vous pouvez comprendre effectivement que c'est lui qui exprime bien, qui exprime mieux, qui définit mieux la drill décalé. C'était Ritor, ciao, ciao. On attend la drill décalée de Safaralobian. Big up à tous.